Assalamu alaykoum, c'est Shafiq Marmad. C'est parti de la vidéo, insha'Allah. Je vous souhaite une introduction pour tous le marché de la concurrence pure et parfaite. Donc, c'est le Munafasa Al-Hurra Al-Sharif. Alors, c'est parti de la vidéo. Alors, je viens de faire un mot le concept d'un marché de concurrence pure et parfaite. Donc, premièrement, un marché de concurrence pure et parfaite, tout simplement, c'est un marché qui contient plusieurs entreprises et plusieurs consommateurs. Mais l'essentiel, on va se baser sur le côté de quoi ? Le côté de la production, c'est-à-dire sur les entreprises. Alors, un marché de concurrence pure et parfaite, c'est un marché, tout simplement, qui comporte une petite entreprise. Une petite entreprise, c'est-à-dire une petite entreprise, c'est-à-dire une petite taille. C'est-à-dire une petite production. OK ? Alors, si on peut un marché quelconque, bien sûr, il faut satisfaire certaines conditions. OK ? Alors, un marché de concurrence pure et parfaite, il doit satisfaire cinq conditions. Donc, nous, c'est-à-dire les cinq conditions, ou les cinq hypothèses d'un marché de concurrence pure et parfaite, se présentent sur la schéma suivante. Alors, premièrement, on trouve la condition d'atomicité. Deuxièmement, la condition d'homogénéité. Troisièmement, la condition de la transparence. Et troisième, dernièrement, avant-dernière, quatrièmement, la condition de libre d'entrée-sortie. Et dernièrement, la condition de la fluidité. Alors, d'abord, on va chercher toutes les conditions sur lesquelles on parle. Donc, la première condition, ou la première hypothèse, qui est l'atomicité. Donc, l'atomicité, j'ai mis le terme de l'atome. C'est-à-dire que l'atome, c'est-à-dire que l'atome, sur le marché de la concurrence pure et parfaite, les entreprises ont une faible taille par rapport à la taille de marché. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise ou la taille, c'est-à-dire la production. La deuxième condition, Alors, l'homogénéité, c'est-à-dire que les entreprises ont une faible taille par rapport à la taille du marché. Une taille, c'est-à-dire la production. La deuxième condition, qui est l'homogénéité. Alors, l'homogénéité, c'est-à-dire que les produits échangés sur le marché doivent être similaires, identiques ou les mêmes produits. Donc, dans un marché, ils ont le même produit. Ils ont le même produit, par exemple, un produit X ou un autre produit qui n'aura pas la catégorie de la catégorie X. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une homogénéité. La troisième condition, la transparence, c'est la transparence. Donc, c'est-à-dire que la transparence est la transparence. La transparence est la transparence. C'est-à-dire qu'un entreprise qui a capital de la catégorie des choses qui n'ont pas la création. C'est-à-dire qu'ils ont des valises gratuit ou la production. que sont des valises gratuites qu'ils ont des valises il n'aura pas la matière qu'ils ont des valises. C'est la première chose qui est libre d'entrée, c'est-à-dire l'entrée et la sortie. C'est-à-dire qu'une entreprise ne veut pas intégrer le marché de la concurrence parfaite ou ne veut pas entrer dans le droit. Donc, il n'y a pas de barrière à l'entrée ou à la sortie. La dernière condition qui est la fluidité, c'est-à-dire l'ion ou le seuil, c'est la mobilité des facteurs de production. Les facteurs de production seront libres d'être mobiles sur un marché de concurrence parfaite. Grosement, ce qui est concernant un marché de concurrence parfaite, c'est-à-dire deux théories. Alors, j'espère que vous êtes en train de me dans cette vidéo. Donc, je ne vais pas le faire avec vous. Donc, je vais vous partager avec vous. Merci à vous. Devez vous abonner à la chaîne. A la chaîne, à la chaîne. Tout d'iciens, j'ai l'a mis en train de vous. A l'avenir. 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 A l'avenir.